Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ma vidéo ! Donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour un crash test des produits de la marque Forever Lils. Donc si vous êtes actifs sur les réseaux sociaux, vous avez forcément entendu parler de ce fameux liner qui, sans colle, permet de coller des faux cils. Ça a l'air tellement bien ! Donc déjà, personnellement, je n'avais qu'une hâte, c'est de recevoir les produits pour les tester. Et je me suis dit que c'était l'occasion de vous les présenter et de faire un crash test tout simplement avec vous pour savoir si ça vaut le coup, si ça tient ses promesses, si le produit est de qualité. J'ai trop hâte ! Du coup, étant une fille sérieuse, hein, c'est pas nouveau, je suis directement allée sur le site pour piocher toutes les informations importantes, nécessaires, que je trouve bien à savoir quand on ne connaît pas la marque, quand on a envie de découvrir un peu plus les produits, les prix, etc. Donc je vais vous dire tout ça ! Donc du coup, il y a deux liners différents, donc un noir, basique, et un nouveau qui est sorti récemment, un transparent. Donc le liner coûte 19,90€ à l'unité, que ce soit pour le noir ou le transparent. Donc ça, vous pourrez aller voir de votre côté si vous êtes intéressé directement sur leur site qui est forever-lils.com. Ouais, je me suis renseignée, ouais ! Donc la marque, du coup, propose également deux packs différents pour que vous puissiez tester l'ensemble de leurs produits si vous en avez envie. Donc le premier pack, je lis pour pas dire de bêtises, donc c'est le Take It All Pack. Donc là, pour celui-ci, il y a les deux liners, donc le transparent et le noir, et vous avez une paire de cils offerts. Donc le pack est au prix de 39,90€. Donc le deuxième pack, c'est le Starter Pack, donc c'est personnellement celui que j'ai pris pour tester aujourd'hui. Donc il est au prix de 27,90€. Donc du coup, dans ce pack, vous avez le liner, donc soit le transparent, soit le noir, selon ce que vous avez envie, et une paire de cils à votre choix. Donc du coup, vous avez trois paires de fossiles différents. Après, c'est selon vos goûts, vos envies, ce que vous aimez porter, etc. Moi, j'ai pris les savettes, donc je vous les montrerai tout à l'heure. Donc, ce qui est juste incroyable, c'est que le liner est compatible avec tous les fossiles. Donc ce qu'on a déjà en notre possession, si les fossiles sont à bande, et bien c'est compatible. Vous pouvez les utiliser, et ça, je trouve ça génial. Donc la formule est hypoallergénique, c'est waterproof, c'est vegan et cruelty free. Donc en fait, tout est réuni pour juste kiffer le produit. Vraiment, vraiment top. Donc la tenue promise est de 24 heures, sans dommage, sur nos cils naturels. Donc ça n'a pas d'impact. On a un peu peur en général de se dire, un produit qui colle naturellement, c'est un peu bizarre. Est-ce que ça va pas endommager nos cils ou quoi que ce soit ? Bah non. Et à la fin, ils précisent sur leur site qu'on a 100 jours garantis, satisfaits ou remboursés pour pouvoir les tester, etc. Que dire de plus ? Ce que je trouve juste incroyable, c'est qu'on est réussi à produire un produit de qualité qui permet de simplifier autant la vie. Enfin moi, personnellement, je suis un gros boulet, mais vraiment le plus gros boulet de France concernant la peau des fossiles. Je n'en mets jamais. J'ai dû en mettre une fois pour la fantaisie et c'était mal mis, c'était moche. Enfin, je suis assez bluffée d'avance en fait par rapport à ce que ça promet. Donc voilà du coup pour le packaging. Donc on voit que c'est emballé dans du carton basique. La marque est juste ici. On a le nom du liner, le Sublime Liner, juste ici. Je trouve que c'est mignon, blanc et rose comme ça, j'aime beaucoup. Sur le carton, donc au dos, on a clairement un mode d'emploi. On vous explique en quatre étapes comment mettre les fossiles grâce au liner. Voilà, un petit mode d'emploi efficace qui fait plaisir. Donc moi, j'ai pris le liner noir. Je ne sais plus si je l'ai dit, je pense. Et c'est indiqué qu'il fait 0,9 ml. Donc il n'est pas incroyablement grand, mais suffisant. Donc du coup, voilà la bête. Donc il est comme ceci. Donc packaging tout noir cette fois-ci du coup pour le produit en lui-même. Donc c'est un liner feutre. Donc la mine est comme ceci. Je vais essayer de vous faire un trait juste ici. Voilà, on voit qu'il est vraiment bien noir. Il glisse bien. En tout cas, c'est pour des premières impressions rapidement avec vous maintenant. Du coup, voilà, donc pour les fossiles, le packaging est comme ceci. Donc il est hyper, hyper mignon. C'est une petite boîte hyper pratique pour le rangement. Enfin franchement, trop mignonne. On a un petit miroir à l'intérieur que je trouve trop chou. Je ne sais pas, j'adore. Rare, je trouve, d'avoir un petit miroir comme ça dans une boîte à fossiles. Je crois que ça ne s'est même jamais fait. Du coup, moi, j'ai sélectionné les Savage. Donc c'est ceux qui font le moins naturel, les plus volumineux, les plus longs. Enfin voilà, les moins discrets. Et vous avez largement le choix. Il y en avait des beaucoup plus discrets. Donc voilà. Et du coup, ils sont comme ceci. Donc franchement, longs, tout ce que j'aime. Et du coup, pour le petit cadeau de la commande, j'ai vu cette petite pince. Donc on a un côté qui permet de brosser nos cils et replacer nos fossiles. Donc hyper bien. Et l'autre côté pour faciliter l'application. Si j'arrive à ouvrir la boîte. J'ai réussi. Enfin, donc du coup, ce côté-là qui va permettre du coup de venir brosser, enlever l'excédent de mascara si on applique le mascara avant ses fossiles. De pouvoir remettre correctement les cils du fossile en place. Et du coup, ce côté-là, on a l'effet pince en fait qui va permettre de prendre le fossile, de l'appliquer. Ça vient tout simplement faciliter l'application en fait. Donc voilà, donc j'espère que, comment dire, ça va bien se passer. Parce que je suis vraiment un boulet niveau application de fossiles. Et voilà, ne jugez pas le produit si j'y n'y arrive pas. Ça ne sera pas le produit, ça sera moi tout simplement. Donc je pense avoir fait le tour les gars. Donc du coup, j'ai déjà fait mon teint parce que ce n'était pas le thème de la vidéo. J'ai déjà fait également mes sourcils. Je suis venue appliquer juste un petit brun au niveau du creux de paupière histoire d'intensifier un tout petit peu le regard avant d'appliquer ce fameux liner. Du coup, par rapport au mode d'emploi, je vais vous le lire. Donc il est en quatre étapes. Donc l'étape une, c'est de couper les cils en fonction de la longueur de vos yeux. Donc ce qui est hyper, hyper important de savoir par rapport à cette étape-là, c'est qu'il faut toujours couper le coin externe du fossile. Jamais le coin interne tout simplement parce qu'il y a toujours un effet plus court ici. Et si on vient à couper le coin interne justement, eh bien ça va tout simplement décaler le cil. Ça ne va pas être joli du tout. Donc vraiment toujours couper le coin externe de l'œil. Hyper important. Enfin, pas de l'œil, du fossile. Étape 2, appliquez l'eyeliner sur votre ras de cils. Donc on fera ça après. Étape 3, pas besoin d'attendre. Posez vos cils une fois après avoir tracé votre trait d'eyeliner. Tapotez deux à trois fois sur le cil. Donc là, trop bien. Du coup, il n'y a pas besoin d'attendre. Je pensais qu'il aurait fallu quand même un tout petit peu attendre, histoire que ça ne colle pas ou que ça ne fasse pas d'effet mouillé. Mais non, c'est cool. Étape 4, donc retirez vos cils et rangez-les dans leur boîte. Ensuite, démaquillez vos yeux avec un démaquillant waterproof. Donc voilà, indication. Si la mine de l'eyeliner sèche, veuillez le mouiller avec de l'eau ou garder le stylo debout vers le bas, alors vous pourrez l'utiliser à nouveau. Donc voilà, c'était juste une petite indication. Mais voilà, donc en gros, voilà le mode d'emploi de comment se faciliter la vie et être une belle gosse en moins de deux minutes en fait. J'ai hâte, mais je stresse un peu de me foirer là. Du coup, voilà, je vous ai rapproché un tout petit peu, histoire que vous voyez mieux l'application du liner et des faux cils. Enfin, j'espère que vous voyez bien. Ce que je vais faire, petite parenthèse, c'est que je vais faire tout mon trait de liner sur cet oeil-là avec le liner Sublime Liner, du coup, pour savoir si ça marche bien, etc. Et de l'autre côté, j'ai vu que dans certaines vidéos, afin d'économiser le maximum ce petit bijou, c'est de venir tout simplement avec son liner habituel faire son trait et de rajouter un peu de ce liner. Là, justement, au niveau de Radicil, pour justement, après, pouvoir coller le faux cil sans avoir trop utilisé ce produit. Parce qu'à mon avis, je pense que c'est un petit bijou. Voilà. Ok, donc, on est parti. Je stresse, vraiment, je stresse, je vous jure, je stresse. Donc là, liner classique, ça glisse bien, il est bien noir, j'aime beaucoup. J'ai dépassé un peu là, j'ai fait un caca, là, ça me saoule. Et du coup, là, je viens étirer le liner, histoire d'avoir un petit truc sympa, quoi. Ok, donc, du coup, liner rapidement fait. Enfin, j'ai pas eu de problème. J'ai peur de pas avoir été assez au niveau des cils. Mais là, je peux pas faire mieux. Donc voilà, donc du coup, je vais prendre mon faux cil. Donc, je vais essayer de le prendre avec la pince directement. J'ai peur que ça foire, que je foire le truc, en fait, parce que je suis un vrai boulet. Donc du coup, voilà le faux cil. Donc je pense que je vais couper un peu le coin externe, parce que ça va être un peu long. Je sais pas si... Le boulet, le boulet. Vous voyez quand je dis que je suis un boulet niveau faux cil. Bon bref, je vais couper le coin externe un tout petit peu, histoire que ça vienne pas jusqu'à là. Du coup, voilà. Donc du coup, je prends ma pince. Je stresse. Et du coup, je vais venir mettre en point interne. Voilà. Je viens prendre mon faux cil. Je l'étire bien. Et c'est mis. Déjà ? Donc là, il faut mettre un tout petit peu de pression. Donc on appuie un peu. Et là, c'est fini, là. Là, on peut vraiment voir que ça tient vraiment. C'est pas des blagues. Mais c'est une tuerie. C'est quoi ce truc de fou, là ? Mais j'adore. Ils sont beaux, en plus, je trouve. Donc du coup, on vient vraiment exercer une pression. Je parle bien, t'as vu ? Faut vraiment que ça colle et qu'on soit sûr. Mais j'adore. Mais j'adore de fou. En plus, je les trouve trop beaux. Je suis contente. Donc du coup, pour le deuxième, je vais faire, comme j'ai dit, je prends mon liner habituel. Donc c'est le Tattoo Liner de chez Kat Von D. Et je vais le faire. Je vais faire le même trait. Enfin, je vais essayer, du coup. Et du coup, après, je viendrai juste mettre au niveau de mon ras de cils le liner, ce bijou, là. J'ai trop peur. Mais non, il n'y a pas de risque, en fait. Je sais que c'est fixé. Je le sens. C'est bien, là, quoi. Mais c'est agréable. De fou, en fait. Je ne pensais pas que j'allais apprécier autant de mettre des faux cils. Et en plus, je trouve qu'ils sont doux. Enfin, ça ne fait pas faux. Ça ne fait pas fake. Je ne sais pas comment le dire, mais j'aime bien. Liner fini avec mon liner basique, du coup. Et je vais venir mettre une touche de ce magnifique liner. Histoire que, du coup, l'effet magnétique se fasse. Donc, là, je vais y aller grossièrement. N'oubliez pas, surtout, de venir vers ici. Il ne faut pas que ça se décolle dans la journée. Bah, écoutez, là, je pense qu'on est pas mal. Donc, du coup, là, je viens prendre mon faux cils. Je l'ai également coupé. Et là, c'est un peu plus chiant, de ce côté-là, j'ai l'impression. J'ai pas l'habitude, c'est horrible. Comment je fais ? Attendez, attendez, je ne suis pas prête. Je ne suis pas prête. Ce n'est pas évident de mettre des faux cils, hein. Surtout quand on est emboulé, comme ça. Donc, coin interne, ok. Je trouve que ça marche moins bien quand on utilise un autre liner. À moins que c'est moi qui n'y arrive vraiment pas. J'exerce bien la pression. J'essaie de vous montrer que c'est bien collé. Je vais venir mettre mon mascara, histoire que les deux se lient bien. Et après, c'est bon, quoi. Et là, je ne sais pas si ça va bien se voir. Je vais essayer de mettre ma main. Mais on ne voit pas la différence entre mes cils et mes faux cils. Donc, ça veut dire que j'ai réussi. J'ai juste l'impression et c'est juste moi que celui-ci, je l'ai mis un peu plus comme ça et l'autre comme ça. Je ne sais pas si c'est clair. Mais là, c'est juste de l'entraînement à voir parce que niveau facilité, oui, c'est clairement facilité l'application. Le liner, c'est un truc de fou. Je vais venir mettre juste un gloss de chez Fenty juste pour mes lèvres. Histoire de peaufiner ce magnifique look. Bon, et bien voilà, la vidéo est déjà finie, les gars. Je suis choquée. Bon, ok, ce n'est pas le make-up le plus travaillé de toute l'histoire de ma chaîne. Mais je sur-kiffe, je ne sais pas. En plus, moi qui n'ai pas l'habitude de me voir avec des faux cils, tu vois, je me sens fraîche. Je vais refaire un test. Là, vous voyez que je tire à fond. Et ça ne bouge pas. Mais c'est quoi cette tuerie, s'il vous plaît, là ? C'est un 10 sur 10, un 20 sur 20, un 100 sur 100. Je sur-kiffe. Mais vous étiez où, là, depuis tout ce temps ? Là, le niveau rapport qualité-prix, on est au top, les gars. Ah, je kiffe ! J'essaierai de vous mettre un petit mot juste ici pour savoir si ça a bien tenu, si ça n'a pas bougé. Là, je vais les saigner toute la journée pour savoir vraiment si ça tient, ses promesses. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas, la vidéo vous a plu. Elle est déjà finie, déjà. Ça a été si vite, j'ai l'impression. Un grand merci à vous de l'avoir regardé. Dites-moi en commentaire si ça vous a donné envie. J'espère que j'ai bien filmé. Ce n'est pas évident de filmer vraiment aussi près les yeux avec son téléphone. Enfin bref, c'est toujours une petite galère. J'essaye de faire au mieux. Mais voilà, j'espère que vous avez bien vu. J'espère que le test du petit tirage, voilà, je le refais. Je passe pour une abruti, mais ce n'est pas grave. Je vous montre que ça tient vraiment. Je ne les sens pas. C'est agréable. La texture est vraiment au top. Enfin, ils sont tout doux. Ça fait naturel. Bon bref, là, oui, non. Ça ne fait pas naturel dans ce sens où malheureusement, je n'ai pas eu ce cadeau de la nature avec des aussi beaux et longs cils. Non, je pense que personne. Ça a refait ma journée, mon mois, mon année, tout ce que tu veux. On n'hésite pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je compte sur vous. Petite information juste avant de clôturer cette vidéo. Ma vidéo ne sortira pas mercredi à 17h30 comme d'habitude, mais vendredi à 18h. Tout simplement parce que moi, personnellement, ça me permet de mieux m'organiser, de mieux préparer mes vidéos, etc. Ça me laisse plus de temps, un petit peu moins de stress, c'est pas plus mal. Ça me laisse plus de temps pour mieux faire les choses, enfin j'espère. Et du coup, en plus de ça, vous avez été nombreux à me dire sur Instagram que c'était quelque chose qui ne vous dérangeait pas, voire au contraire que vous trouvez mieux le vendredi à 18h, que ce soit pour l'heure de sortie ou pour le jour. Donc je me suis dit, voilà, tout le monde est content. Voilà, que demander le mieux. Donc voilà, je vous dis à vendredi prochain. Je vous fais plein de gros gros bisous comme d'habitude. Et en attendant, le plus important, c'est de prendre soin de vous. Mouah !